Les activités seront à construire à partir d'une banque de données extraite de résultats obtenus à Sedar Creek. C'est une réserve naturelle de l'état du Minnesota, au nord des Etats-Unis, à la frontière canadienne, dépendant de l'université de Minneapolis. Cette réserve date des années 1930-1940, mais ce n'est qu'en 1982 qu'ont débuté des travaux de recherche de grande ampleur. Plus de 280 expériences ont été menées, qui concernent la biodiversité animale et la biodiversité végétale, c'est-à-dire, dans ce cas, les espèces présentes dans l'écosystème. La dynamique des populations, c'est l'évolution de ces espèces en fonction du temps. La production primaire, c'est la production de matière organique par les végétaux chlorophyliens. La dynamique de la matière organique et inorganique minérale, c'est essentiellement l'évolution de la teneur en carbone et en azote dans le sol et dans les végétaux. Les effets anthropiques, c'est les effets causés par l'homme. Ici, on a une expérience qui est destinée à faire varier le taux de CO2 dans l'air et voir les conséquences sur la production des végétaux. L'expérience qui nous concerne plus directement, c'est l'expérience E120. C'est une expérience à long terme, donc sur des décennies. Elle a commencé en 1994, elle n'est pas terminée. Pour étudier les effets potentiels d'une biodiversité végétale initiale, déterminée. Ce qui signifie que les chercheurs vont, au départ, gérer la composition en espèces végétales du milieu. Ce n'est pas un écosystème naturel, c'est ce qu'on appelle un agrosystème, un écosystème cultivé en quelque sorte. Quels sont les effets sur la stabilité de la production primaire ? En réponse aux variations de différents facteurs. Cela veut dire, par exemple, que s'il y a des variations climatiques, naturelles ou causées par l'homme, est-ce que les effets de ces variations vont dépendre de la biodiversité végétale ou pas ? Est-ce que la biodiversité végétale va influencer la diversité des espèces non végétales ? Notamment des insectes herbivores, granivores, parasitoïdes, etc. On a particulièrement étudié les petits mammifères pour voir si leur répartition et leur habitat dépendait de la biodiversité végétale. La dynamique des sols, on en a parlé. On a également étudié la biodiversité des espèces qui ne sont pas directement liées à la biodiversité végétale, notamment tous les micro-organismes et macro-organismes, par exemple des bactéries, des micro-arthropodes ou des arthropodes plus gros comme les millepattes, les araignées, etc. Les champignons. Pour bien analyser les données obtenues, il faut connaître en détail le protocole. En 1993, on prépare le terrain, c'est-à-dire qu'on répand un herbicide pour tuer toutes les espèces végétales présentes, puis on laboure le terrain, on racle la couche superficielle sur quelques centimètres pour retirer toutes les graines qui pourraient éventuellement subsister dans la terre. Un an après, ce terrain est partagé en 342 parcelles de 9 mètres sur 9 mètres, séparées par des allées de 4 mètres de large. Parmi ces 342 parcelles, on en tire au sort 168, qui seront utilisées pour l'expérience de 120, les autres seront utilisées pour d'autres expériences. Et puis on ensemence. L'ensemencement est lui aussi très rigoureux. Dans un premier temps, on tire au sort 39 parcelles parmi les 168, qui vont être ensemencées avec une seule espèce, à raison de 10 grammes de graines par mètre carré. Cette espèce, ce n'est pas une espèce cultivée, c'est une espèce qui pousse naturellement dans la savane de Cédarcric, et on la choisit au hasard parmi une liste de 20 espèces. Donc toutes les parcelles en orange ne seront pas ensemencées avec la même espèce. On tire de la même façon 35 parcelles pour ensemencer avec 2 espèces, à raison de 10 grammes par mètre carré, ça fait 5 grammes de chacune des 2 espèces. Tout cela correspond à des réflexions préalables, notamment le nombre de parcelles. Il faut qu'il soit suffisamment grand pour qu'on puisse tirer des conclusions, des résultats, et pas trop grand pour ne pas que le travail soit trop important. Les parcelles ensemencées en 1994 sont brûlées à la fin de l'année, à l'automne, le feu étant courant dans cette région de savane, sèche au mois de septembre-octobre, et donc tous les ans les parcelles seront brûlées. Au printemps suivant, la végétation redémarre. En 1995, on a réensemencé les parcelles avec les mêmes espèces, mais cette fois-ci à raison de 5 grammes par mètre carré, et ensuite elles n'ont plus été réensemencées. Par contre, on continue à les brûler à l'automne. Chaque année, au moins une fois par an, en général au mois d'août, on va faire un échantillonnage des espèces végétales, ce qui permet de déterminer la biodiversité végétale. Elle comprend des espèces qui ont été semées, mais également des espèces qu'on qualifie d'invasives, ce sont des graines qui ont été apportées sur la parcelle par le vent, par les animaux, etc. Chaque espèce récoltée séparément est mise à sécher, pesée, ce qui permet de calculer la production primaire sur la parcelle, c'est-à-dire la masse de matières végétales fabriquées en un an. On va également récupérer les animaux, de façon à déterminer la biodiversité animale. Vous voyez que le travail est là aussi très rigoureux, les chercheurs ou les étudiants qui sont là ne marchent pas sur la parcelle. Il faut éviter de piétiner parce que ça perturberait le développement des végétaux et la répartition des animaux. On a également effectué des mesures climatiques, température, pluviosité, etc. On a prélevé des échantillons de sol pour la teneur en carbone et en azote. On a fait toute une série d'autres mesures, par exemple le pourcentage de couverture du sol par les végétaux, la quantité de lumière qui arrive sur la parcelle, etc. Tous ces résultats peuvent se retrouver sous forme de fichiers. Ici, la quinzaine de fichiers de résultats de l'expérimentation E120. On remarque également que cette expérimentation avait quatre auteurs, Tillman, Resch, Knops et Weding. Ils ont utilisé ces mêmes résultats pour leur travail. On fait des publications de leurs réflexions. Ils sont souvent complexes, mais nous pourrons boutuellement utiliser certains extraits.